Salut c'est Florine donc aujourd'hui c'est vendredi fin de semaine et on se retrouve pour un petit vlog. Je viens rentrer du boulot et c'est ma partie préférée de la journée car je vais pouvoir m'occuper de tout ce qui est deuxième partie de mon travail c'est à dire de mon e-shop, de mes plantes à moi et de tout ce qui concerne les plantes. Mon premier boulot n'a rien à voir avec les plantes mais bon. Et aujourd'hui donc j'ai reçu deux colis pour ne pas recevoir deux colis. J'ai commandé d'abord au fait chez Biogrowee je sais pas si vous connaissez donc je pense que ça existe en France aussi. Moi c'est sur le site belge que j'ai commandé. Au fait il s'agit simplement d'une société qui propose une lutte biologique pour les nuisibles. Donc j'ai commandé moi des punaises qui sont censées manger les trips. J'avais vu ça sur le compte des plantes de Diana qu'elle avait utilisées sur sa collection de plantes je pense. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer parce que je me suis rendu compte ma monstera, ma grande monstera Deliciosa ne poussait plus et avait l'air un petit peu se faire triste mine. Et au fait je me suis rendu compte qu'elle avait des trips. Donc madame est passée à la douche deux fois mais j'ai vu qu'il y avait encore un ou deux petits trips qui se baladaient et mes calatheas qui étaient dans le coin là tout près de l'échelle de l'escabelle à plantes. À côté de mon Freidec et de mon, voilà que je ne tombe plus sur le nom, de mon Anthurium clarinervium, en avait aussi. Donc tant que maintenant j'ai pas vu de dégâts sur mon Freidec ni sur mon Anthurium. Mais bon voilà j'aime autant prévenir que guérir comme on dit. Et donc voilà j'ai pris, j'ai acheté du coup les petites punaises. Donc vous déversez les punaises sur les feuilles de vos plantes. Je pense que vous devez faire ça le soir. Ça se présente comme ceci. Moi j'en ai pris cinq, c'est beaucoup oui. Mais pourquoi ? Parce que ça peut aussi fonctionner en préventif. Et je me suis dit que j'allais en mettre un peu en préventif dans mon atelier boutique. Parce que voilà j'ai pas du tout envie non plus d'avoir des soucis à ce niveau-là, même s'il n'y a pas de soucis pour le moment. Donc en prévention je vais mettre aussi des punaises dans ma boutique. Je vais d'abord, comme aujourd'hui j'ai le temps, les enfants sont pas là et mes petites plantounes ont besoin d'un bon arrosage. Je vais d'abord faire mon arrosage et mettre dans mon eau d'arrosage de l'engrais liquide. Donc c'est un engrais que j'achète chez Intratoy. Il n'y a pas de marque à proprement parler. Il est bio. Il n'y a pas de marque à proprement parler, c'est la marque Intratoy. Mais en tout cas, c'est celui que j'ai utilisé au printemps et à l'été dernier. Je trouve qu'il fonctionnait très bien. J'ai remarqué une grosse différence de poux sur mes plantes. Donc je l'ai racheté. Voilà. Donc je vais d'abord faire ça. Et ensuite, alors je m'occuperai des punaises, que je lâcherai peut-être plutôt fin de journée, car ils disent qu'il faut le faire ça le soir. Et j'espère que ça fonctionnera. Je n'ai pas du tout envie d'utiliser des insecticides, tout ce que ça en suit. Ce n'est pas le but. Donc voilà, ce n'est pas donné. Je crois que j'en ai eu pour 50, 50 euros. C'était 49 euros, quelque chose, plus les frais de port, pour les sexes en punaises. Mais bon, voilà, j'ai voulu quand même essayer. Et comme vous voyez, devant moi, j'ai aussi un autre colis. Vendredi, la journée des colis. Ça, par contre, il s'agit d'un colis qui sera pour ma boutique. Donc ce sont... Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Vous verrez après. Tout à l'heure, on débattra ensemble. C'est quelque chose que je vais proposer sur ma boutique. Donc ce ne sont pas des plantes. Bien qu'il va bientôt avoir une nouvelle... des nouveaux stocks de plantes sur ma boutique. Ce ne sont pas des plantes. Ce sont des choses... des objets plutôt décorations pour les plantes aussi. Donc je suppose que vous avez peut-être compris de quoi ça pourrait... de quoi... de quoi cela pourrait s'agir. Je ne peux pas français, ce que je raconte. De quoi il s'agit, pardon, en fin de journée. Et voilà. Donc j'ai reçu ce colis tout à l'heure. Je l'ai commandé à une artiste belge qui a aussi un compte Instagram. Mais je vous en reparle tout à l'heure. Donc je suis contente de proposer des articles locaux en plus. Une petite entreprise aussi, comme moi. Moins jeune que moi, évidemment. Enfin, je veux dire l'entreprise. J'y arriverai aujourd'hui. Mais... Car moi, je débute. Ça fait 15 jours que j'ai lancé mon e-shop. Mais bon, voilà. Je suis toute contente à l'idée de déballer ce colis. Et on va le déballer ensemble. Tout à l'heure. Je pars arroser mes plantes. Et on se retrouve après. Et voilà. Donc après, les arrosages. Donc il me faut un certain temps pour arroser maintenant. Parce que j'ai, on va dire, un petit 80 dans ma petite collection de plantes. Plus ici, il doit y avoir à peu près entre 180 et 200 plantes. Donc les arrosages et mises d'engrais, ça prend un petit temps. Mais bon, voilà. C'est sympa. En plus, il y a du soleil. Et la pièce est toute... Toute lumineuse ici. Donc voilà. Mon espace de travail, c'est quand même agréable. Alors, on va aller voir ce que ça dit au niveau de cette petite punaise. Je vais essayer de vous filmer quand je les mets. Je vais voir si j'y arrive. Bon, c'est parti. J'ouvre. Donc c'est ce petit bidon-là. J'espère qu'elles sont toujours vivantes. C'est tout petit. Ça grouille. Vous n'allez pas voir à l'écran. Bon, je vais essayer de les mettre directement dans les plantes. J'ai trop peur que ça... Que ça... Qu'elles s'en aillent. Filmer, ça va être compliqué, je pense. Je vais les mettre et puis je vous dirai un peu mes impressions. Donc vous devez les mettre sur les feuilles. Quelques-unes par plante. Un peu moins si toutes les plantes de la... Si les plantes se touchent. Donc ici, je vais en mettre quelques-unes. En tout cas, dans mon serrage, j'en mettrai certainement un peu plus. Parce qu'elle a des trips. Et dans mon ayaza, j'en mettrai peut-être un peu moins. Parce que les plantes sont plus concentrées. Et il y a plus de plantes au même endroit, quoi. Je fais ça et puis je vous dis mes impressions. Regardez. Voilà. Elles sont toutes en train de sortir du pot. Donc je vais essayer de... De me grouiller. Voilà, voilà. Donc toutes les petites punaises sont parties sur mes petites plantounes. Et voilà. J'espère que ça a fonctionné. J'ai essayé de vous filmer. Je ne sais pas si les images seront potables. Je ne sais pas si vous ouvrez quelque chose. Parce qu'en fait, quand vous ouvrez le tube, ça vole en fait. Donc il faut se dépêcher de les épandre un peu partout. Sinon, ça va partout. Donc voilà. Et je vous tiens évidemment au courant de savoir si ça a fonctionné ou pas. Tant que j'étais là dans mes petites plantes, je voulais vous montrer une plante pour le... avec laquelle j'ai un petit problème, on va dire. Donc il s'agit de ma cheffleur rat qui est, comme vous voyez, assez énorme et qui continue à pousser. Au fait, quel est le petit problème ? C'est que je l'ai acheté il y a... Bon, il doit avoir... C'était au printemps dernier. Il doit avoir bien un an maintenant. Je l'ai acheté comme ça. Une petite bouture pas plus grande que ça. Et je me suis dit, oh tiens, oh... C'est sympa ce petit pot en verre. Elle ira super bien dans ce petit pot en verre. Voilà. Genre un peu terrarium, quoi. Et puis elle a poussé, mais super vite. Voilà, elle a poussé. Donc je disais, elle a bien bien poussé. Et je me suis dit, je me disais à chaque fois, oh tiens, il faut que je l'enlève du pot parce que bientôt, je n'arriverai plus à l'enlever du pot. Je ne l'ai pas fait et je ne sais plus l'enlever du pot. Les racines, voilà. Donc soit la plante va mourir parce que ses racines seront trop à l'étroit. Soit elle va péter le pot en verre, mais je n'ai pas envie de casser le pot en verre. Juste tant pis. Donc ce que je vais faire, je l'ai déjà bouturé plusieurs fois. J'en ai offert d'ailleurs des boutures. Et ce que je vais faire pour pouvoir, pour être sûre d'avoir une autre plante, c'est que, de toute façon elle devient super haute, c'est que je vais certainement lui couper la tête à ce niveau-ci. Donc voilà, à ce niveau-ci, certainement. Dites-moi si c'est une mauvaise idée ou pas, mais bon. De toute façon, tôt ou tard, elle sera à l'étroit et elle risque de mourir parce que je n'ai pas changé de pot. C'était une mauvaise idée, c'est une plante qui pousse trop vite. Et c'est une mauvaise idée, de toute façon, de mettre une plante dans un pot en verre, si ce n'est pas pour faire un terrarium. Voilà ! Mais bon, voilà, on apprend de ses erreurs. Et c'est parti pour le déballage de colis. Donc à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vous ai dit que c'était de la décoque, c'était pour les plantes. Donc au fait, si vous la suivez sur Instagram, enfin si vous avez Instagram, son compte s'appelle White Jungle. Et elle a aussi un autre compte Instagram qui s'appelle I Do It Myself, où là, elle propose plus des DIY. Donc c'est une Belge et j'avais vu ses suspensions dans un magasin de plantes, en région liégeoise. Et je trouvais qu'elles étaient fort originales et donc j'avais envie de les proposer moi aussi sur ma boutique. Car j'avais à cœur de vous proposer également des accessoires et pas seulement des plantes. Comme ça, vous pouvez embellir vos petites plantes. C'est parti ! Donc il y a un petit mot. Donc ça se présente comme ça. Donc ce sont des petites suspensions où vous mettez votre cache-pont. Attendez, si ça ne s'est pas dans le bon sens. Voilà. Donc ce sont des petites suspensions en simili-cuir avec un petit cordage. Vous mettez votre cache-pont à l'intérieur. Et donc ça se finit comme ceci. Et voilà son logo si vous la recherchez sur Instagram. Je l'ai trouvé vraiment fort original et très sympa. On voit surtout des suspensions en macramé qui je trouve sont très jolies aussi. Mais voilà, ça change un peu. Si vous avez plutôt un intérieur un peu moins bohème, ça pourrait peut-être vous convenir un peu plus. Donc j'en ai dans plusieurs coloris. J'en ai en noir, j'en ai en rouille, j'en ai en caramel, j'en ai en gris, j'en ai en bordeaux. Je vais vous montrer. Voilà la bordeaux par exemple. Voilà. Il faut s'imaginer avec un cache-pont. Je ne vais pas mettre un cache-pont, j'ai peur de les abîmer. Je mettrais ça vraiment dans un cache-pont sur le site même. Et voilà, donc il y en a aussi, cette couleur-là qui se trouve très jolie aussi. Comme ceci, un peu plus neutre. Ça dépend un peu des couleurs de votre intérieur. Donc j'ai pris quand même pas mal de coloris. Et donc elles seront disponibles sur le site ce week-end. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous mets le lien de mon site ici. Il y aura aussi bientôt certainement des cache-pont. Je suis en train de voir, pour vous proposer des cache-pont sympas. Pour vos petites plantounes. Et je vous donnerai plus d'infos concernant ces cache-pont bientôt. Et voilà, je vous quitte dans ma petite jocle. Donc j'espère que vous aurez aimé ce petit vlog. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. A me suivre sur mon compte Instagram. Mon compte s'appelle Violette Amiosotis. Vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Passez un bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada